Bonjour. Attendre une once d'humanité de la part de la céréale licencieuse Murielle Pénicaud, par ailleurs tellement fumeuse comme ministre qu'elle a des Pénicaud tinnés en guise de flatulence, c'est un peu comme confier ses enfants en baby-sitting à une association contre la constipation enfantine présidée par Jacques Lang. Petit clin d'œil regretté Roger Hollen. Elle a quand même, entre autres fait d'armes, procédé à des licenciements massifs chez Danone, que pour le coup elle a bien allégé, mais pas adeptes du 0%, elle a profité dans la foulée du pic atteint par l'action pour liquider également ses stock options au meilleur cours en pochant plus d'un million d'euros au passage, donc les abus elle connaît et on ne la lui fait pas. C'est pour cela que la loi proposant 12 jours au lieu de 5 en cas de décès d'un enfant c'est niette car elle a vu venir le coup. Il faut quand même bien se rendre compte que dans le cas d'une famille nombreuse dont les 8 enfants prennent le bus le matin, compte tenu de la vétusté des ponts, ça peut faire du 96 jours ouvrables par par an et encore en ne comptant que les par en 1 et les par en 2 et puis elle les voit venir elle, tous ceux qui vont profiter du coronavirus pour grappiller quelques jours de congés, chéri y'a le gosse qui tousse, finalement on va peut-être pouvoir le faire ce voyage aux Antilles. Heureusement, Macron qui est humain, lui, au point de s'émouvoir des horreurs de la guerre d'Algérie par les méchants français qu'il punit, bien fait pour eux, d'abord en mutilant les gilets jaunes puis en tirant lbd sur les pompiers avant de se faire tirer le portrait en tenant un t-shirt commémoratif, à rappeler sa ministre à l'ordre. Le problème étant qu'énarque un jour, énarque toujours, au lieu de simplement faire marche arrière, ce qui quand on s'appelle en marche entre encore dans le champ des possibles, sinon il fallait s'appeler en marche avant et de juste revoter le truc, on est parti pour, je cite, « une concertation avec les acteurs associatifs, les organisations syndicales et patronales, pour déterminer les mesures pertinentes de soutien aux parents en cas de perte d'un enfant, y compris une meilleure organisation des congés ». Tout le monde du Menef au syndicat, en passant par l'ensemble des partis politiques désireux de redorer leur blason à bon compte, ainsi que l'immense majorité de la population et même certainement les rats gros comme des lapins qui grouillent dans la capitale étant d'accord, ces concertations s'avèrent aussi superfétatoires qu'un tampon dans le sac à main de Brigitte Macron ou un airbag dans la voiture de Claire Aupetit, d'autant que, sur d'autres sujets beaucoup moins consensuels, on a pu constater la tendance marquée de ce gouvernement aux économies drastiques en matière de Vaseline. Pour autant, ce qui est triste, c'est qu'il faille tomber dans le larmoyant et l'émotion pour que les gens réagissent. Ce registre de l'émotion, qui a remplacé tout processus de pensée critique, contrairement à elle, tourne en rond, généralement autour du nombril, ce qui fait qu'on peut nous jeter indéfiniment autant de babales qu'on le soit pour nous distraire pendant que les grandes personnes s'occupent de la destinée du monde. Une de nos babales préférées est la babale religieuse et en ce moment, on peut dire que ça chauffe sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les débats sur les religions, c'est un peu comme Angela Merkel, stérile et mal biaisée. D'abord, la nature, comme certains sphincters dans les hautes sphères ayant horreur du vide, il y a beaucoup plus de religions que ce que l'on croit, dont certaines de substitution. Le droit de l'homisme en est une, avec ses dogues, la croissance et le progrès, ses tabous, la Shoah, ses cingles, les migrants et les minorités et son paradis posséder le dernier iPhone. Il y a de nombreuses variantes qui peuvent, par ailleurs, se superposer aux religions préexistantes et qui finissent généralement comme le mot priapisme, lequel, avec onanisme, est une des rares exceptions à la règle des ismes mais garde un rapport avec l'idée de se la faire mettre profond. Voin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur les religions, la science elle-même, sorti de son délire du XIXe siècle, admettant chaque jour davantage que plus on sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Je voudrais juste pointer du doigt que, contrairement à l'idée reçue, la ligne de démarcation est moins entre les croyants et les non-croyants qu'entre ceux qui ont une démarche spirituelle et se sont confrontés sérieusement aux effrayantes questions d'où je viens, qui je suis, où je vais, les saintes malins ne sient pas sont-ils naturels, démarche qui peut déboucher, ou non, sur l'adhésion à une religion et ceux qui, par peur, confort, manque de capacité ou à la suite d'un conditionnement depuis un âge où leur sens critique n'était pas développé sont, comme obélix, tombés dans le chaudron quand ils étaient petits et remplissent leur ville intérieure par le premier truc en quitte qu'on leur fourgue, ce qui, là aussi, en fonction de leur environnement peut se traduire par l'adhésion à une religion, ou non. Contrairement aux premiers dont la démarche implique par nature une forme d'humilité, les seconds auront ne plus tendance au fanatisme que, terrifiés, à l'idée qu'on leur enlève la béquille qui leur permet de ne pas penser, on les flatte en leur décernant un diplôme de supériorité morale. Il y a donc aussi des athées fanatiques. Quand Froome chante « Jésus, Jésus, Jésus est pédé », le malaise vient moins de l'outrase gratuite des paroles que de l'orgasme vaginal indirect qui pouvait se lier sur le gland décaloté qui lui tient lieu de visage et des gloussements de même nature de ses co-non-religionnaires sur le plateau de France Inter. À la limite, la chanson aurait été couillue sous l'inquisition en fin du banquet d'anniversaire de Torquemada assortant d'un gâteau géant en string avec une plume dans la région qu'Oxygène, mais aujourd'hui, c'est à peu près aussi subvertif que le tirage du loto, même si, là au moins, il reste des boules. À un moment, je vais mettre des bips pour ne penser personne, j'ai cru qu'il allait partir en vrille, style « Jésus, Jésus, Jésus est pédé, la preuve il a bip, Mahomet » ou bien « et comme Yahvé est aussi pédé, 6 millions se sont pétambipés » voire 5 millions, 1999, 1999 s'il voulait vraiment être subversif. C'était plus dur à placer dans la chanson. Mais bon, allez savoir pourquoi il a tourné en rond sur les catholiques. Bon, on a quand même un indice de réponse face aux réactions de l'affaire Mila qui dit, et elle a le droit, que l'islam est une religion de merde. Mais la question est moins de savoir si elle a le droit que si son affirmation est pertinente. En effet, elle tombe dans le même travers que les crétins qui refont l'histoire en juge allégeant avec la moraline hypocrite actuelle, tous ceux qui se comportent comme des collabos du système mais sont persuadés qu'ils auraient été des résistants pendant la guerre et qui auraient accueilli les visigots, ostrogots et autres saligots avec des panneaux « migrants welcome ». On reproche généralement en lisant sa violence intrinsèque, la dite violence pourtant inhérente à notre nature étant rendue tabou et réprimée chez nous par des gouvernements castrateurs qui ont peur qu'elles ne se retournent contre eux et qui s'insurgent hypocritement ensuite contre le fait qu'elles ressortent sous d'autres formes, notamment sur les réseaux sociaux. Il est donc clair que l'islam n'a rien à foutre chez nous car il est totalement inadapté à nos sociétés. Mais autant on est légitime à porter un jugement sur ce qui affecte notre culture, autant nous sommes mal placés pour généraliser et affirmer que le dit islam n'est pas adapté à d'autres pays et d'autres populations qui ont un autre rapport tout aussi légitime avec la liberté et la violence. Certains me diront « mais si l'islam est mauvais est la preuve, ce sont les seuls qui nous emmerdent en France, les juifs eux ne nous font pas chier ». D'abord, les gens ayant la mémoire d'un poisson rouge trépané, je rappellerai que dans les années 70 les musulmans, pourtant déjà beaucoup plus nombreux que les juifs aujourd'hui, ne faisaient pas chier non plus. Le facteur à prendre en compte est donc autant le nombre que la religion et s'il y avait en France 20 millions de BHL ou de Finkielkraut hurlant « taisez-vous », je ne suis pas sûr que ce serait sans conséquence en termes de vivre ensemble. De plus, les juifs ne font pas chier. C'est mieux avec un article indéfini si l'on songe au foutoir causé par le tandem Sarkozy-Béhachal en Libye, au fait que c'est dur de lutter contre le halal quand on accepte le kasher, contre le niqab quand on accepte la kippa, les mosquées quand on accepte les synagogues, les hadiths quand on accepte le talmud, la circoncision quand on accepte la circoncision. Et enfin, si l'on songe à la perversion totale de notre logique cartésienne, perversion qui a conduit une ministre, certes semi-gravataire, à penser et dire que critiquer les hommes c'est de l'incitation à la haine raciale. Comment cette plaidoirie ambulante à faveur de l'euthanasie a-t-elle pu faire une confusion pareille si ce n'est à cause d'une transposition inconsciente de l'escroquerie consistant à faire croire que les juifs sont à la fois un peuple voire une race, une religion et une binationalité ou un mélange variable des trois selon les convenances personnelles. En informatique, dans tout langage qui se respecte, on apprend à typer les variables afin d'éviter de mélanger les torchons et les serviettes, ce qui, tôt ou tard, provoquera un bug du programme. Le programme France et particulièrement la procédure égalité ne pourront pas fonctionner tant que la variable juif ne sera pas exclusivement considérée de type religieux et que tout autre revendication ne sera pas refusé par le compilateur. Autant que tout dans le concept est foncièrement religieux. Le seul fait de se considérer juif, ce qui n'est pas une obligation comme témoigne la propre sœur de BHL, prend sa source dans les textes bibliques et même si des siècles de mariages plus ou moins consanguins ont permis de stabiliser quelques groupes avec des caractéristiques génétiques propres, ces groupes dont une partie significative découle de convertis en provenance du Caucase comme le prouvent toutes les analyses d'ADN mitochondriales n'aura rien à voir avec l'Égypte de l'Antiquité et ne sont pas plus sémites qu'aux marxies et le docteur Schnock. C'est quand même un peu fort de café qu'un État, fortiori laïque, accepte de discriminer et de faire des distinctions entre ses citoyens en fonction de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Une fois le programme débugué, on pourra commencer à raisonner sainement et à traiter le problème de nombre posé par l'Islam en gardant à l'esprit que, contrairement à la spiritualité que souvent elles exploitent, les religions, comme les piercings, ne sont pas une chose indispensable, sauf à considérer que le hijab a des vertus préventives contre le coronavirus et relève du choix individuel. Si dans un cas celui des piercings ça s'infecte et que dans l'autre celui des religions on est discriminé, il faut assumer ses choix et s'en démerder tout seul. Il est également évident que quand une religion parfaitement intégrée est le fondement de notre civilisation, l'affaiblir en prenant le risque qu'elle soit remplacée par d'autres beaucoup plus délétères pour la cohésion nationale est une absurdité politique. Quand d'un côté on souhaite un bon ramadan et un joyeux Anoukha mais qu'on oublie de souhaiter Noël, qu'on va se prosterner au pied de Netanyahou au mémorial de la Shoah tandis que des CRS poursuivent des gilets jaunes jusque dans des églises, la question qui fâche n'est plus sur l'âge pivot mais de savoir s'il restera encore une France pour nous verser nos retraites. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté sans auto-censure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne par principe n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner si vous êtes nouveau à faire un peu de spéléologie sur la chaîne, certaines de mes vidéos faute de référencement par YouTube passant parfois inaperçus et d'autres censurés ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt… pouf… j'espère.